Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Squad Buster, je suis trop content de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts, on va faire tous les persos rares de Squad Buster, tout expliqué de A à Z. La dernière fois, nous avons vu tous les personnages communs, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir les personnages rares et épiques, voir leurs caractéristiques, leur vie, leurs habilités, et surtout, que vous compreniez comment ça s'utilise, etc., pour voir le potentiel de Squad Buster. Bien évidemment sur Squad Buster, vous pouvez voir que j'ai très hard de fou, je suis niveau 42, j'ai débloqué tous les personnages, sinon je ne peux pas vous les montrer, j'ai passé des grosses nuits blanches pour vous, pour cette vidéo, sinon je n'avais pas tous les persos, et je ne pouvais pas tous vous montrer, donc ça a été super utile. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de persos niveau 5, du coup, on va faire les brawlers du Green World, les brawlers rares, puis épiques, puis passer au Desert World, et faire les brawlers rares, puis épiques. J'ai dit souvent brawlers, c'est juste que je joue au Brawl Stars souvent, c'est pour ça. Pour commencer, le Medic, c'est un des personnages que nous n'avons pas vu, et c'est un des rôles que nous n'avons pas vu la première fois. La dernière fois, nous avons vu des personnages qui ont récolté des ressources, qui se nomment des Suppliers, pour avoir l'accent anglais de ouf. Nous avons vu des personnages qui allaient vite, des personnages des tanks, des personnages qui étaient des snipers, et là, nous avons un nouveau rôle, avec le Medic, c'est un healer. On peut voir qu'il n'a pas beaucoup de vie, et qu'il n'a pas énormément de dégâts. C'est normal, puisque son rôle, comme vous pouvez le voir, c'est de soigner 10% de la squad. Du coup, il faut jouer en squad. En fait, tu vas le prendre que si tu as une grosse squad, et surtout, tu as des pas, des tanks, etc. Par exemple, tu as un beau derrière, il faudra le soigner. Et ça, ça va le soigner tout le temps. Sinon, si tu n'as pas de Medic pour soigner, il faut récupérer des petits cœurs sur la map, ou alors avoir un sort de heal. Et c'est beaucoup plus dur. Donc, c'est un rôle très important. Comme d'habitude, les niveaux, vous avez compris, vous avez vu que son Star Power, du coup, s'était fait pour soigner, et qu'au niveau 4, on débloque une étoile sur Star Power, qui permet de soigner 10% plus vite le soin de base. Sinon, à chaque fois qu'on passe un niveau, ça augmente ses dégâts et ses PV. Bref, classique, passons à la démonstration. Du coup, pour l'avoir, vous avez compris, il faut débloquer d'autres personnages. Donc, on va débloquer d'autres personnages, et on va faire exprès de prendre des dégâts. On va prendre un petit El Costo, et on va se prendre un autre personnage, sûrement un sniper si on peut. On va se prendre un Colt, c'est parfait. On va aller voir un personnage qui est quand même assez compliqué. On peut voir que, je vais me prendre des dégâts sur le El Costo, dans un premier temps. Vous pouvez voir qu'il se soigne au fur et à mesure. Et regardez, bon, là, malheureusement, j'ai pris un truc qu'il ne fallait pas. Il ne faut pas prendre le cœur, parce que sinon, ça se soigne automatiquement. Mais les cœurs ne spawnent pas tout le temps sur les robots comme ça. Donc, on va aller voir directement un boss. On va se prendre pas mal de dégâts au début. Vous pouvez voir que, là, je prends cher. Et par exemple, le Colt, il est déjà dans le jaune. Et vous pouvez voir que ça soigne assez rapidement. Du coup, il suffit d'être seul pour être soigné. C'est très pratique comme rôle. Au niveau du Medic, vous pouvez voir son skin. Franchement, j'aime beaucoup. Hyper réaliste. Et au niveau des emotes, vous pouvez voir qu'il a 5 emotes. Je ne sais pas, j'en ai bloqué une de plus. Enfin, bref, ses emotes, elles sont plutôt sympas. J'aime bien. Celle-là, elle est stylée. Je pense qu'on a vu un peu le tour sur le Medic. Passons au prochain personnage rare. Le prochain personnage rare, c'est un sniper. C'est Dynamike. Et oui, Dynamike n'est pas considéré comme un lanceur, mais comme un sniper, puisqu'il attaque de loin. Vous pouvez voir que sa vie est catastrophique. 732 vies, c'est rien du tout. C'est un des personnages, généralement, qui a le moins de vie. Par contre, niveau dégâts, il n'a pas énormément de dégâts. 152, c'est pas fou. Mais c'est un des personnages les plus forts, pourtant, à mon goût. Au niveau de Dynamike, on va voir directement celui-là. Un petit Dynamike jeune, thug, qui fait des tags. Et bien évidemment, ses emotes, où on a une emote épique. C'est celle-ci, qui s'énerve. Voilà. Personnellement, mon Dynamike est niveau 5. C'est très important parce que j'adore ce personnage. Vous pouvez voir qu'il n'a pas énormément de vie et ses dégâts. C'est un peu ridicule, 152 dégâts. Mais il y a une spécificité avec Dynamike, il attaque en groupe. Ça veut dire que s'il y a un groupe devant lui, il peut avoir les 3 directement personnages devant. Et sur des squads, ça fait super mal. Tu as une squad de 10 personnes, s'il attaque 10 personnes en même temps, ça fait vraiment des dégâts. Passons à la démonstration, c'est ça qui est le plus important. Déjà, lui, il n'a pas d'ulti ou je sais pas quoi, comme Colt, etc. Où il faut charger un ulti avec des balles touchées. Enfin, des personnages morts. Là, on va directement vers la squad, c'est ça qui est le plus intéressant. Vous pouvez voir que je me mets un peu loin. Et hop, vous pouvez voir que j'ai battu les 3, je crois, le plus rapidement possible. Pourtant, ça va être one shot pas. Beau, ça aurait été one shot. Donc, c'est vraiment un nuage différent de Beau, même si c'est considéré comme un sniper. Mais c'est super important d'avoir Dynamike. Franchement, j'adore ce perso. Par exemple, sur le boss, histoire de vous montrer, vous pouvez voir qu'il ne va pas charger. Et niveau vie, franchement, ça fait plutôt mal. Je peux vite me faire enchaîner. Du coup, il faut toujours l'accompagner avec un tank devant ou quoi que ce soit, vous avez compris. Le prochain personnage, c'est un personnage que j'ai jamais utilisé, que je trouve presque inutile. S'il s'agit du Hog Rider, et le pire dans tout ça, c'est que le Hog Rider, je l'ai monté niveau 4 et j'ai même débloqué un skin. Et franchement, son skin, il est plutôt sympa. J'aime bien, mais bon. Voilà, il est un peu inutile. Au niveau des emotes, on a beaucoup d'emotes sur le Hog Rider. Moi, j'ai juste celle-ci, c'est la commune. Maintenant, le Hog Rider, comme vous pouvez voir, il a des dégâts qui sont légèrement meilleurs que Dynamike. Mais bon, vous avez vu que Dynamike attaque un groupe. Donc, c'est tout à fait différent. Il a quand même une bonne santé. Mais alors, qu'est-ce qui va pas sur ce personnage ? Déjà, les dégâts sont pas énormes. C'est un des trucs les plus importants. Au niveau de sa santé, c'est bien, mais c'est pas aussi considéré comme un tank. Vous pouvez voir que son rôle, c'est un spister. Du coup, il sert à la vitesse. Et on compte surtout sur les ultis. Et vous pouvez voir que son ulti, c'est tout simplement se déplacer plus vite dans l'herbe. L'herbe, généralement, ça ralentit. Sauf que là, ça va l'accélérer, justement. C'est la seule façon où il va être utile. Donc, ça sera pour échapper ou, je sais pas, pour marcher plus vite. Donc, honnêtement, il est pas super utile. Après, si t'as des maps où t'as que de l'herbe, là, il va être utile. Quand t'as des maps où il y a des sables mouvants, où il n'y a pas beaucoup d'herbe, honnêtement, il sert à rien. Démonstration. Là, par exemple, il y a de l'herbe. Vous pouvez voir que, hop, j'ai speed beaucoup plus vite qu'un autre. Vous pouvez voir que, dès que je passe à l'herbe, ça va un peu plus vite. Mais par contre, si je vais dans des sables mouvants, je vais à la même vitesse. Essayons avec un autre brawler. Juste pour voir la comparaison, au moins, vous comprenez. On va prendre le médic juste pour vous montrer. Mais bon, on s'en fout, ça fait avec tous les brawlers comme ça. C'est le seul qui a cette habilité-là. Par exemple, le médic, vous pouvez voir que je suis vraiment lent. Donc, je peux vite me faire retrouver, en fait. Enfin, bref, vous voyez que le Hog Rider, c'est pas le truc le plus intéressant. Là, on va rentrer dans ce qu'on trouve le plus rare dans les coffres. C'est-à-dire que, dans les parties, il y a des coffres. Et dans les coffres, on trouve d'abord des communs, ensuite des rares, et ensuite des épiques. Donc, quand on tombe sur une épique dans un coffre, on est vraiment content. Parce que c'est un truc assez rare à voir. Donc là, c'est que des trucs qui sont vraiment super utiles, je trouve. Magnifique. Au niveau de son skin, c'est un petit druide. Franchement, lui, vous pouvez rien me dire, il est incroyable. J'adore. Elle a une petite emote qui est juste un petit pin comme ça, qui est sympa. Et au niveau des attaques, vous pouvez voir qu'elle n'a pas beaucoup de santé. Mais par contre, c'est dégâts incroyables. 306 de dégâts, c'est vraiment très élevé. Mais c'est pas tout, puisqu'elle a un ulti qui permet d'invoquer des squelettes. Et ça, c'est une agrie. Et l'amélioration de l'ulti, c'est de donner 15% de dommage aux autres avec les squelettes. Vous allez comprendre en quoi les squelettes, c'est une agrie. Donc ça, on va dire que c'est comme un sniper, il vaut mieux avoir un tank dessus. Sauf qu'elle se positionne au premier plan. Et du coup, elle va vite prendre des dégâts. Donc là, vous pouvez voir qu'elle a invoqué 3 petits squelettes. Elle va en invoquer 3 autres. Et vous pouvez voir que la vie des squelettes, c'est plutôt pas mal. Et l'avantage, c'est que nous, on peut faire quelques petits dégâts. Par exemple, il faut juste que j'arrive à me mettre un peu à distance comme ça. Et hop, ça fait pas énormément de dégâts. Mais franchement, quand tu invoques des squelettes comme ça, c'est vraiment pas mal. On va se prendre un barbare. Vous pouvez voir qu'elle se positionne derrière le barbare, du coup. Et vous pouvez voir que le boss, rien qu'avec cette équipe, normalement, je peux lui faire très mal. Surtout que là, j'ai juste à esquiver. Bah, le barbare va aller au contact. Et nous, on va pouvoir faire des dégâts ensuite. Après, il suffit d'esquiver. Et vous pouvez voir que franchement, le boss, je le gère comme ça. On va pas le faire, mais tu peux vite créer une très très grosse armée avec la sorcière. Le Eevee, honnêtement, c'est une des troupes que je trouve un peu moins bien comparée aux autres épiques. Vous allez voir. J'ai débloqué niveau 5. Son skin, c'est un petit karaté. Pas hyper fan, mais bon, les skins, franchement, ils sont sympas, après, sur Code Buster. Et au niveau des emotes, on a juste cet emote-là. Voilà. C'est tout. Ça l'aurait dû ensemble. Au niveau de son ulti, ça permet de tirer 35% plus vite. Ce qui est super utile pour la squad. Et en plus, si on débloque, comme moi, l'amélioration de l'ulti, on peut avoir 10% de vie en plus. Non, honnêtement, son ulti est super efficace. Concernant sa vie, il a quand même 2400, c'est énorme en vie. Donc, c'est un tank, vous l'aurez compris. De toute façon, vous voyez son rôle. Et au niveau des dégâts, il a 183, c'est pas énormément de dégâts. Mais surtout, c'est un tank. C'est ça qui est important à savoir. Donc, dès qu'il y a une épique, par exemple, il y a El Costo et le heavy. J'hésite pas, je prends le heavy. De toute façon, dès qu'il y a une épique, je prends toujours la épique. Parce que, honnêtement, c'est plutôt rare. Donc là, on va aller directement ce fight pour que vous compreniez, pour que vous voyez l'action. Donc, on se met face au 3. L'avantage, c'est qu'il attaque un peu à distance, comme vous pouvez voir. Vous avez compris, c'est une mitraillette, c'est un mini-gun, exactement. Et ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc, plus t'es prêt, plus il va mettre de balles, plus c'est utile. Et vous pouvez voir que, malheureusement, il loupe quelques balles. Le heavy, il a mis l'art de 35%, seulement les snipers. C'est-à-dire, les unités qui attaquent à distance. Passons au dernier épique qui existe, c'est le roi des barbares. Le roi des barbares, c'est un tank. C'est mon préféré tank. Je préfère lui que le heavy. Et là, 2400 PV, c'est exactement pareil. Il a 177 dégâts, c'est quasiment pareil que le heavy. Il a un skin, c'est le roi des glaces. Honnêtement, il est sympa, mais bon, pas magnifique. Au niveau des emotes, moi, j'ai juste cet emote-là. Bon, voilà. Et là où il est intéressant, c'est qu'il a éméliore de 35% les tanks. Ils vont attaquer 35% plus vite. C'est la même utilité, mais pas pour les mêmes troupes. Mais ça améliore toute la squad. Là où c'est intéressant, le roi des barbares, c'est qu'il a un ulti qui peut s'améliorer. Et c'est exactement pareil. Il améliore un certain rôle de la squad. Donc, toute la squad va avoir 10% de plus de vie. Donc, en soi, c'est exactement pareil que le heavy, sauf que c'est pas pour les mêmes rôles. Le heavy, ça va être pour les troupes à distance, et celui-là, ça va être pour le corps à corps. Mais bon, quand t'as un tank, faut d'abord se protéger. C'est pour ça, moi, j'aime bien la défense. Et tu peux sauter chez le squad sans souci, parce qu'il va tanker tous les dégâts. Et vous pouvez voir que ça tank énormément. Passons au Desert World. Au Desert World, nous avons deux rares et deux épiques. Et là, ça va être une dinguerie. Là, c'est les meilleurs personnages. Tout d'abord, nous avons Nita avec ce joli skin, et avec l'ours juste derrière. Et nous avons du coup ses emotes, où j'en ai débloqué aucune, parce que je n'ai pas haut niveau. Mais déjà, on peut voir que c'est un tank. Et vous pouvez voir, à la spécificité du tank, il n'a pas de vie quasiment. 847, c'est vraiment très peu. Et niveau dégâts, 121, c'est ridicule. Mais alors, qu'est-ce qu'il a d'intéressant ? C'est qu'il a un ulti directement dès qu'on débloque, il spawne un ours. Et cet ours-là, c'est le temps. C'est-à-dire que le Nita va pas prendre de dégâts quasiment, c'est tout l'ours qui va prendre les dégâts. Bien sûr, l'ours, on peut le tuer. Et quand on le tue, il va pas en respawn 1, la Nita. Et si on améliore l'ulti, l'ours va faire 15% de dommages en plus. Donc, on va vous montrer à quoi ressemble l'ours. Honnêtement, c'est un très bon personnage. Mais vu comme ça, si on connaît pas tout, on peut penser qu'il est dégueulasse. Mais il est très bon. Vous pouvez voir que ça spawn un ours, et l'ours, il se dirige avec la squad. Du coup, il nous accompagne. Ça fait comme un perso en plus. On va aller se fight pour que vous compreniez. Vous pouvez voir que l'ours, il peut prendre tous les dégâts. Voilà, il suffit de bien se positionner. L'ours, il peut prendre tous les dégâts. Franchement, il a beaucoup de vie. C'est ça qui est super utile. Lui, on a pu froisser en quelques secondes. Je pense que vous avez compris, on va passer au deuxième rare. Il est tout simplement Bee. Bee, sur Brawl Stars, c'est un des persos préférés. Et sur Squad Buster, c'est pas mon perso préféré, mais il est pas mal. Vous pouvez voir que niveau vie, c'est dégueulasse, comme dans Brawl Stars. Et par contre, niveau dégâts, c'est intéressant. Son skin, il ressemble à ça. C'est un petit scarabée. Ouais, enfin, un petit rhino, il y a marqué. Mais bon, c'est un scarabée pour moi. C'est petit emote. Voilà, il a ça en emote. Au niveau de son ulti, vous allez comprendre après. Mais en gros, il a une espèce de gadget avec lui qu'on peut activer. Ça, vous allez voir après. Je peux pas vous expliquer comme ça. C'est trop compliqué. Et son ulti amélioré, c'est justement faire cette petite attaque-là. Améliore de 20% les dégâts que ça peut causer. Du coup, je vais vous montrer en action pour que vous compreniez son ulti. Donc, son ulti se trouve sur la map, à un endroit spécial. Ça ressemble à ça. C'est des petits trucs qui tournent. Et si on passe dessus, vous pouvez voir que je prends, justement, des petites abeilles qui vont tourner. Donc, ça tourne pas indéfiniment. Vous pouvez voir qu'il y a un espèce de petit chrono qui tourne autour de la bille. Mais ça dure quand même un très long moment. Et surtout, on peut en récupérer un peu quand on veut. Il suffit juste de repasser sur l'autre. Il y en a deux sur la map en question qu'on joue souvent sur le Desert World. Et vous pouvez voir que, franchement, ça fait beaucoup de dégâts. Donc, il suffit de bien se positionner. Et après, tu peux le prendre directement. Franchement, c'est super utile. Et vous pouvez voir que ça dure vraiment longtemps. Donc, ça, c'est l'ulti normal. Et l'ulti amélioré, ça fera 20% de dégâts en plus sur ces petites abeilles. Franchement, très intéressant. Là, on va passer au personnage que j'ai galéré de débloquer. Mais quand je vous dis galéré, c'est que j'ai vraiment galéré à les débloquer. Nous avons tout d'abord la guérisseuse. La guérisseuse, je l'ai niveau 3. Son skin, il ressemble à ça, honnêtement. Je le trouve incroyable. Les gars, je suis connecté. Ils ont fermé les serveurs devant moi. Je suis dépité. Ils ont fermé les serveurs devant moi. Autrement dit, j'ai essayé de trouver des gameplays pour continuer les explications. Oh, j'ai trop le seum. J'ai tout tryhard d'exprès pour tout bien vous expliquer, pour tout que ce soit moi qui l'ai fait. Et ils ont fermé les serveurs devant moi. J'ai trop le seum. Bon, j'ai essayé de trouver des gameplays. Heureusement, j'avais presque fini la vidéo. J'ai trop le seum. Au final, la guérisseuse a un skin plutôt sympa. Les imotes, je ne sais pas si je pourrais les montrer. Au niveau de la squad, ça, elle a un pouvoir incroyable. C'est tout simplement qu'elle soit une de la squad de 400 PV. C'est un pouvoir vraiment de fou. Et bien sûr, si on améliore son ulti, ça va soigner encore plus. Quelques pourcentages de plus. Elle n'a pas énormément de dégâts, une vie pas ouf. Mais par contre, elle soigne vraiment énormément. C'est impressionnant à quel point elle soigne. Concernant Max, on va passer vite fait. Du coup, vous aurez compris pourquoi. Mais Max a un pouvoir incroyable. Bon, vous connaissez tous Max. Max, c'est fait pour aller plus vite. Et là, la squad va vraiment vite. Elle va presque aussi vite qu'avec des bots. Alors qu'il n'y a pas de pouvoir spécial. Max attire à distance. Ça n'a pas énormément de dégâts ou pas énormément de vie. Ça reste correct, mais ce n'est pas incroyable. Mais par contre, c'est un speedster. C'est-à-dire comme le Hog Rider et comme le poulet. Sauf que là, c'est un vrai speedster. Puisque ça te booste H24. Donc, plus tu en as dans ton équipe, plus tu habites. Au bout d'un moment, tu es sur l'autoroute. Niveau dégâts, il ne faut pas trop compter sur Max. Mais ça reste une dinguerie. J'espère que je pourrais vous montrer son skin. Ainsi que les emottes. Mais en gros, vous savez tout sur Squad Buster. Vous savez tous les personnages. J'espère simplement que ça vous a bien aidé. Moi, je n'ai plus accès à la bêta. Je ne pourrais plus faire de vidéos pendant un certain temps. Bien évidemment, quand il reviendra le jeu, j'essaierai de bien vous expliquer tout le reste, etc. Mais je suis content de tout vous avoir montré. Je ne peux pas mieux faire. On se dit à une prochaine. Ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501